... R impor ... Yes, yes, yes ... Que c'est bon ! Que c'est bon ! Alors on a vécu une semaine difficile, défaite contre Canis, match humiliant contre le Shakhtar, mais gagné au Barça, Gagner chez l'ennemi juré, il n'y a rien de mieux Donc je suis très très content Déjà du résultat parce qu'on retrouve La victoire enfin Et surtout la manière Cette vidéo est sponsorisée par Sorare Le nouveau jeu football fantasy Vous créez votre composition Et en fonction des résultats des joueurs Dans la vraie vie, vous pouvez gagner Des cartes électroniques que vous pouvez ensuite Reventre pour gagner de l'argent réel En passant par le lien en description, vous aurez 100 millions de plus sur votre mercato Oh là 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 là, quel bonheur Quel bonheur de gagner au Barça Zidane jouait sa tête clairement Après un début de saison on va dire Assez douteux, une semaine catastrophique Pour lui, il avait déjà joué sa tête L'an passé contre Galatasaray Et finalement on a vu que les joueurs Étaient avec lui, derrière lui Tactiquement le Real Était en place, les circuits de relance Était présents et surtout On a vu de l'intensité, ce qui avait Beaucoup manqué au Real depuis ce début de saison Au niveau de la composition de match A croire que Zizou regarde Chronique Foot C'était exactement la composition Que j'ai citée jeudi Donc ça, ça me fait plaisir quand même Ça veut dire que j'arrive à peu près A comprendre comment le Real fonctionne Également, j'avais dit que l'entrée De Modric en tant que joker, en tant que remplaçant Est mieux pour le Real Que lorsque ce dernier est titulaire Parce qu'il arrive face au Barça Qui est un peu fatigué Et lui avec sa technique hors du commun Au dessus de la moyenne Il arrive à conserver le ballon A faire des décalages Et là, il marque le fameux but libérateur Le 3-1 Avec sa signature La spéciale Modric Je suis très content pour lui Le Barça, quant à lui Avait mis Griezmann sur le banc Je pense que ça sonne comme Le coup fatal pour lui Parce que c'est un jeune de 17 ans Finalement, Pedri qui le remplace Pedri qui a été très décevant Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler Sous le prisme du Real Mais voilà, après, il y a des Il y a des Youtubers spéciales Barça Je vous invite à aller les voir Si vous voulez vraiment un débrief Sous le prisme du Barça Nous, aujourd'hui, ça sera sous le prisme du Real Alors, un Classico particulier Sans public Ça fait bizarre Moi, j'ai quand même du mal Avec ces huis clos Me tardent vraiment J'espère que l'année prochaine On va retrouver le public L'intensité que ça peut mettre Dans une rencontre Ça peut faire basculer un match Je pense que s'il y avait eu le public Le Barça aurait été plus fort aujourd'hui Et puis surtout, la conclusion Qu'il faut tirer C'est qu'il y a un Real sans Ramos Et un Real avec Ramos Il y a une stat qui était sortie cette semaine Le Real en Ligue des Champions Sur les 9 derniers matchs Sans Ramos C'était 8 défaites Conclusion, c'est que Varane n'arrive pas A prendre le relais Mais surtout que Ramos Est l'homme clé de cette équipe D'ailleurs, c'est le seul vieux Qui a été, entre guillemets Conservé par Luis Enrique Avec la Roja Donc, le Real qui ouvre la marque Très rapidement J'avais parlé de la verticalité De l'apport physique Amener Valverde au milieu de terrain Ça n'a pas loupé 5 minutes de jeu Passe de Benzema Qui décroche beaucoup Qui jouent entre les lignes Et qui fait énormément de dégâts Bravo Karim Une passe magnifique Pour Valverde Qui ouvre le score Et là, gros regret C'est Ansu Fati Donc, il devient le Juste Et là, gros regret Le Barça égalise dans la foulée C'est-à-dire que Tu n'as même pas eu le temps De faire douter le Barça Qu'ils égalisent déjà Par Ansu Fati Super début de saison C'est, je crois Le plus jeune joueur A marquer dans l'histoire du Classico Il bat le record de Lionel Messi Donc, il y avait beaucoup d'intensité C'était un super match Voilà, des deux côtés Je pense que Que ce soit les Catalans Parce qu'il y avait de la qualité sur le terrain Il y avait de l'intensité Rien à voir avec les Classico De l'an passé Le Barça a fait mal Je trouve au Real Avec le pressing Sur Casemiro Qui était la pointe base Donc, l'espèce de sentinelle Du côté de Madrid Et ce qui a peut-être été Un tournant de la rencontre C'est la sortie de Nacho Pour Lucas Vasquez Je pensais que ça serait Un tournant négatif Finalement, ça a été un tournant positif On en parlera après Dans les tops et les flops Mais l'entrée de Vasquez A finalement reboosté ce Real Comme quoi, tout peut arriver Dans le football Et en deuxième mi-temps J'ai trouvé que Le premier quart d'heure Était vraiment à l'avantage du Barça À ce moment-là J'avais très peur Puis le Real a repris le dessus Il y a eu des histoires de pénalty Pénalty non sifflé pour le Barça Pénalty sifflé pour le Real Suivant les Classico Ça penche d'un côté ou de l'autre Aujourd'hui, ça a penché de notre côté Donc je suis très content Et maintenant, on va passer Au top et au flop Alors comme d'habitude Je prends mes petites notes pour ça Donc, le top Le numéro 1 J'ai mis le capitaine Le boss de ce club Sergio Ramos Voilà, parce qu'il dirige la défense On voit, il est tout le temps En train de faire des gestes De siffler De ramener Varane Avec lui Donc c'est vraiment le mec Qui dirige cette équipe En plus de ça, offensivement Il arrive à chaque fois À porter du danger Il aurait pu mettre un doublé aujourd'hui J'ai mis Valverde Voilà, parce que Valverde C'est pas un grand nom du football Mais en tant que milieu de terrain Il va défendre Il attaque Alors il est jeune Il a un cardio monstrueux Mais il apporte une intensité Un physique Dont le Real a beaucoup besoin Et enfin C'est peut-être la seule fois de l'histoire Où je vais le mettre dans mes tops Mais j'ai mis Lucas Vasquez Parce que voilà Il a dû défendre sur Alba Et Coutinho On a vu en première mi-temps Que le danger du Barça Passait que du côté gauche Donc il a réussi justement À annuler Ses attaques du Barça Sur le flanc gauche Mais en plus de 100 Deuxième mi-temps Il a été dangereux côté droit Il a délivré plusieurs centres Très dangereux Donc je suis très content De la prestation de Vasquez Et en flop Donc j'ai mis Nacho Qui avait été très très décevant Avant sa sortie J'ai mis Asensio Voilà Asensio Ça fait plusieurs matchs maintenant Qu'il n'arrive pas À saisir l'opportunité Il n'a jamais retrouvé son niveau Depuis sa grave blessure au ligament Donc j'espère qu'il va retrouver son niveau Parce qu'à la base C'était un joueur fantastique Et j'ai mis Vinicius Parce que Vinicius Bah voilà C'était pas son match Il a perdu beaucoup de ballons Dans les phases offensives Il n'a pas su tirer son épingle du jeu Il n'a pas été dangereux Donc j'étais assez déçu du Brésilien J'aurais pu mettre Benzema C'est parce que dans la finition Il a pêché En fait Benzema a été très dangereux Et c'est pour ça que le Real En a tout le temps besoin C'est que Benzema est un attaquant Qui va décrocher C'est un espèce d'attaquant En retrait de 9,5 Il joue entre les lignes Et à chaque fois Il mène le jeu du Real Et fait douter le Barça À chaque fois que Benzema a la balle Vous aurez remarqué Que les défenseurs catalans Reculent Ne l'attaquent jamais Notamment piqué Et par contre Benzema dans la finition A été plutôt décevant Donc c'est pour ça Que je ne l'ai pas mis dans les tops Et puis aussi parce que Je voulais récompenser Trois autres joueurs Donc voilà Le Real est provisoirement leader Ça relance cette équipe Peut-être pour la Ligue des Champions J'espère que le Real Va aller gagner en Allemagne mardi Il faut maintenant créer une série En parlant de série Ça fait maintenant Trois classico d'affilée Que le Real ne perd pas Donc ça c'est cool Zidane est toujours invaincu En Catalogne Ça aussi c'est une série incroyable Le gars est capable de perdre Contre l'équipe B du Shakhtar Des plombiers ukrainiens Mais il est capable ensuite D'aller gagner au Camp Nou Donc ça c'est la magie de Zidane Donc voilà Moi ce qui m'a plu aujourd'hui C'est que les joueurs Sont vraiment avec Zidane J'ai l'impression C'est des joueurs Qui n'arrivent pas À être réguliers dans la victoire Mais qui sont toujours motivés Pour des grandes rencontres Quand ils jouent des équipes Moins fortes Moins populaires Le Real a souvent tendance À lever le pied Et ça J'espère qu'ils vont régler ce problème Donc voilà les amis Pour ce débrief du Classico Je suis très très content Mon week-end est déjà réussi Gagné en Catalogne Comme je vous dis Il n'y a rien de mieux Quand on est supporter du Real Qui plus est Lorsque c'est sur le terrain De l'ennemi juré Donc vous Donnez-moi votre homme du match Dans les commentaires Je ferai une petite mention Quand même sur Lionel Messi Que je trouve plutôt décevant Ces derniers temps Notamment lors des Classico Ça fait quand même maintenant Six Classico d'affilée Qui n'a pas marqué C'est le meilleur buteur De l'histoire des Classico Mais à force de ne pas marquer Son ratio match-but Des Classico Va commencer à chuter Alors c'est pas très important Vu qu'il a encore le record Mais voilà J'ai trouvé Messi emprunté Moins vif que d'habitude Et on verra S'il va rectifier le tir Contre la Juve Cette semaine Donc voilà les amis Pour ce débrief N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Comme je disais Votre homme du match A liker la vidéo Et moi je vous dis A très vite les amis Pour une nouvelle vidéo Ciao 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh this new crazy mother Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501